On espère enfin que la machine est lancée, mais les Bordelais vont nous faire mentir. D'Archeville dans la surface de réparation, dès la 21ème minute il est bien lancé. Pénalty incontestable malheureusement pour cette faute de Gérard Mianouin dans sa sortie devant Jean-Claude D'Archeville. L'occasion pour les Bordelais d'ouvrir le score 1 but à 0, c'est Jean-Claude D'Archeville qui prend à contre-pied Gérard Mianouin. Mais la période de doute est assez brève, Santos qui va donner ce ballon à Fraud à la 22ème minute. Le numéro de Fraud, la frappe en deux temps, la parade de Ramey qui ne peut rien faire. Fraud était parfaitement placé, un but partout. Sochaux à nouveau sur les rails. On revoit une nouvelle fois ce superbe numéro de Pierre-Alain Fraud. Le premier drigue, le grand pont, la première frappe, Ramey, la main ferme, la deuxième main ferme. Mais cette fois-ci il ne peut rien faire. Le ballon file au fond des filettes. La deuxième période, la 54ème minute, le coup franc de Pedretti et la tête de Suleymane Diawara qui était montée aux avant-postes. Et c'est le poteau qui sauve les Girondins. Toujours un mou partout. Sous la deuxième tentative, la tête bordelaise, on tarde à se dégager. Ça revient au deuxième poteau et encore une fois c'est Ramey qui sauve ses troupes. 76ème minute, Bordeaux qui appuie et l'une des spécialités cette saison socialienne, c'est le contre mené à 100 à l'heure. Le ballon d'Isabé pour Fros Santos qui redonne à Fros, qui va se présenter seul face à Ramey. Le petit ballon piqué mais qui a suivi ? C'est Mickaël Isabé qui était à l'origine de l'action. Il a effectué un magnifique sprint pour apporter du soutien. On l'a vu, c'est lui qui a ressorti cette balle pour les doublistes. Superbe geste de Mickaël Isabé, l'agression de Basto qui aurait pu être sanctionnée par monsieur l'arbitre. Et au tableau d'affichage, Sochaux c'est le plus important et devant et Sochaux appuie encore une fois pour vraiment faire la différence. Trois minutes plus tard, à la 79ème minute, c'est Santos qui est accroché dans la surface sur un nouveau contre. Pas de cadeau au Bordelais, c'est un pénalty, on se plaint bien entendu. Mais Sochaux a donc l'occasion de faire le break dans cette fin de match et de confirmer ce qui pourrait être sa première victoire à l'extérieur. Et pour transformer ce pénalty, Pierre-Alain Fraud, le contre-pied, le premier doublé dans sa saison. Pierre-Alain Fraud, l'attaquant, Sochalien, premier succès à l'extérieur et ça fait du bien à Benoît Pédretti et Grégory Pesley.